Je ne sais pas si vous avez vu ce que vous avez vu. Nous avons vu le 9ème épreuve de 2016, en début de la presse, parce que nous avons vu le début de 2016. Et puis, nous avons vu ce que vous avez vu dans le site de l'armatom. Nous avons vu ce que vous avez vu, ce que vous avez vu, ce que vous avez vu. Je vous ai vu le coup de tête, et je vous ai vu le seul. Nous avons vu ce que vous avez vu, dans la tribune de la 31ème page, vers la fin, une suggestion à l'Obi clairement était, nous devons retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. À quoi il est surprenant l'Obi était, nous devons installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même. On sait qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout bouddhiste à venir et qui serait tentée de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé par lui-même les membres. Il a dit que c'est grande la campagne électorale de l'Obi et le CIO este 2023. Alors que l'a dit que le Kolleg en Lopolde a été colocée à Lopolde la constitution, il a dit que l'Obi le test est d'un coup d'un coup l'Obi, la campagne de l'Obi et le CIO 2023. On a parlé de l'Obi et le CIOH. On a déjà vu, on a eu angé Jiashata, on a été dans l'État on a été dans la révision. D'abord, il y a pas certaines dispositions à constitution parce que je veux dire qu'on dit, il y a un peu défini ça quand même. Il y a un peu de changement, il y a un peu de changement. Mais il y a un peu de changement, il y a un peu de changement, il y a un peu de changement. Et c'est ce qui vous permet de matérialiser votre vision. C'est ce que vous avez dit, c'est une utilisation. Il y a un peu de changement, il y a une communauté locale, mais c'est ce qui est une communauté locale, il y a un peu de changement que vous avez dit, à ce moment-là, voici la sauvrentité en vue central, on est là, il y a un peu de changement. Et c'est une majorité qui veut dire que je ne jouais pas d' fázies de la constitution. Il y a un peu plus de changement. Et il y a un peu de changement de la constitution que nous avons besoin de la constitution. les gens qui sont en train de se faire et ils ne se sont pas dans la tête. Et c'est ce qui est le cas. Il n'y a pas d'affirmer l'identité. Parce que, Maman, grâce à ce que on a dit qu'il y a un paire, l'parti politique, il y a un paire qui s'est passé à la tête. L'parti politique, il y a un paire qui s'est passé à la tête. Mais l'parti politique, il y a un paire qui s'est passé à la tête. Il y a un paire. Il faut que la parenthèse qui s'est passé à la tête et il y a une activité même que le nouvel élan à Saraka. À d'autres, je disais qu'il y a ce qu'il y a il y a l'une des ventres. Il y a l'une des ventres. Il y a un paire qui s'est passé à la tête. A la tête, il y a un paire du populisme. Il y a 8 heures, il y a par là. Mais le plus important, il y a une machine qu'il y a d'une partie comporte, où l'on a une contre-parti politique, il y a un paire qui s'est passé à la tête. Et qui s'allait contre les pôles et qui s'allait contre les pôles. par exemple, il y a un bon avantage, un bon salut, pas comme ça pour les mauvaises choses, pour les mauvaises. Donc, nous vont préciser que nous devons arriver à notre société. Mais nous devons arriver à notre société, mais nous devons aller avancer à notre peuple. Nous devons arriver à notre société. Parce qu'en traité, sur la société, les pays viennent avec les patients qui ont réservé les solutions et leurs actions. du changement à la constitution. Ils ont les droits de la prescription dans la démocratie. Mais tout ce que nous avons raconté, c'est-à-dire que nous avons fait, nous avons dit que notre un homme nous est conseillé que nous n'avons pas affronter de constitution, mais ce n'est pas changé de constitution. Je ne voulais pas penser à ça. Mais je ne voulais pas dire que nous nous avons dit que notre question devait changer de constitution. Nous avons dit que si notre un homme changeait la constitution, il doit falloir dans cet article 2220. Mais je dirais « le peuple a dit qu'il a été mature. » Il attend que ce n'est pas joué à ta règle, mais ne disait pas que ce soit comme ça. Ce que j'ai dit « il a été sauté de mon Amysson. » Le peuple a rappelé « mon pays, mon pays, mon pays est récent » Le peuple a dit « c'est une image de seges sur les images. » Il y a « il n'a pas ouduite maistanette » Mais il a été du tout au monde. Et lorsqu'il se dit « s'il était informé de la façon de quelle est la Constitution. » J'ai le défilé dans les pays où j'ai qu'il y ait une vie de changement, t'as le droit à comprendre comment ça va. Pour chercher la chose à comprendre qu'il y ait une entreprise commune. En tout cas, c'est du tour de vie en 1960. En 2014, en 2015, il y a des liées à Paris en 50 années à Paris, à Paris en 2015, à Paris... en 2016, à Paris, dans le Canada, à Paris, il n'y a pas d'électoraux d'affaires communes, c'est 1 000 fois à Paris, Parce qu'il y a une partie politique. Donc, ce qui arrive, c'est que pour moi, il y a un objet pour moi et pour moi. Mais comment est-ce que tu as bornes? Peut-être que comme pour moi, il y a dit que j'ai été un parti politique, on a dit pour moi un parti politique, on a dit un fait privé! Mais pour moi, on a été étudiant pour moi et pour moi, Il y a tout à l'heure et moi et moi. Il y a tout à l'heure! Il y a tout un espace dans mon pays pour moi enosto et dans l'institution, c'est-à-dire le chef de l'État. Et je ne sais pas, En tant que tel, je l'ai dit, article 218, et puis si il y a une ligne, il y a une brèche de la boule, il y a une brèche de la boule. Il y a une brèche de la boule, de la boule dans le bouton 1960, une opportunité. Il y a une brèche de la boule, mais il y a une brèche de la boule. Il faut saisir la boule au bord pour faire réaffirmer. Il y a une brèche de la boule, mais il y a une brèche de la boule. Il y a une brèche de la boule, il y a une brèche de la boule. Alors, les comoisse 7 sur 7, à tous les mondes, il y a une brèche de la boule qui commission, l'audiété similaire à la coordonnée dans l'opposition. Est-ce qu'il y a une brèche de la boule contre Maïwan ? Il y a une brèche de la boule, il y a une brèche de la boule, il y a une brèche de la boule. Parce qu'il y a une brèche de la boule, il y a une brèche de la boule. Il y a pas parti pour passer une brèche de la boule, il y a une brèche de la boule. Ah, c'était une question en français. Merci beaucoup. Donc voilà, je disais que la question de Moïse portait sur la coordination de la commission que nous avions souhaité le voir être coordonnée par l'opposition. Et il m'a dit, est-ce que nous ne savons pas que toute l'opposition est contre la démarche ? Et j'ai répondu l'idée en disant que qui est celui qui a le pouvoir d'établir une liste pour désigner les partis qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la majorité ? Je ne crois personne. Si vous lisez la loi sur le statut de l'opposition, on donne plutôt les caractéristiques, on donne plutôt les conditions pour être considérés comme partis de l'opposition. Et si vous lisez l'article 2 de cette loi, vous allez effectivement être d'accord avec moi que le nouvel élan n'a jamais fait partie de la majorité. Parce que le nouvel élan tel que nous sommes ici, il y a nos cadres, quelques cadres qui sont d'ici présents, vous pouvez poser la question, ils vous diront qu'on n'a jamais dirigé même par une ruse des plus que le régime Tchiseké n'est pas arrivé. Plus de 6 ans aujourd'hui. Donc le nouvel élan s'est toujours battu. Le nouvel élan a toujours milité dans l'opposition parce que nous estimons que le salut de notre peuple passe par ces combats que nous nénons. Et ces combats ne veulent pas forcément dire que nous devons descendre dans la rue, mais c'est plutôt de défendre nos idées, défendre l'identité de notre peuple avec des propositions aussi concrètes pour faire avancer le chemin. Donc ici, je pense qu'il y a une frange effectivement de l'opposition qui s'oppose à cette démarche. C'est légitime, nous, en tant que nouvel élan, c'est légitime parce que nous avions tous voulu que la démocratie soit restaurée, soit installée dans notre pays et ce n'était normal que nous puissions avoir en face ceux qui contestent une démarche et de l'autre côté, ceux qui accompagnent ou soutiennent la démarche. Nous, nous sommes ceux qui avions toujours porté ces combats députés. Et aujourd'hui, comme je le dis, le débat est ouvert, le débat est lancé. Nous, nous y offrons, nous nous offrons à ces débats pour qu'effectivement nous puissions inviter notre peuple à trancher. Parce que nous, en tant que nationalistes, en tant que l'homobistes également, nous ne pouvons pas rester justement indéfiniment frustrés. Nous devons trouver des réponses à certaines de nos préoccupations dans la question du péché originaire. Et aujourd'hui, puisque le débat est lancé, eh bien, débattons-y, parlons, faisons nos propositions pour trouver le juste milieu. Mais lorsque vous trouvez une frange, un groupe des amis, un groupe d'opposants qui s'opposent farouchement à la démarche, ça veut dire que les amis ne sont même pas les démocrates. Les amis veulent faire fi de la démocratie. Parce que la démocratie voudrait dire qu'en face, vous puissiez avoir des contradictoires qui ne mettent pas dans la même direction que vous et que vous puissiez vous résumer dans un cadre pour débattre et que dans ces échanges, dans ces discussions, vous puissiez dégager la synthèse. Et c'est tout ce que le nouvel évent veut. Parce que même lorsque nous parlons du changement, lorsque nous parlons du péché originel, nous n'imposons pas ce que nous pensons. Nous n'imposons pas nos idées aux autres, mais nous affirmons nos idées. Quitte aux autres d'affirmer les leurs, et nous allons nous retrouver dans une compétition d'idées pour voir lesquelles des idées vont l'emporter. C'est tout simplement ça. C'est ça la démocratie que nous avions voulu. C'est ça les combats pour lesquels nos pères fondateurs ont donné de leur vie. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même démarche. Nous ne pensons pas que nous allons faire marche en arrière. Par contre, nous allons foncer et continuer dans cette même démarche. Alors, Global TV, notre ami, voudrait savoir si, dans cette démarche du changement, est-ce que nous pouvons dire que nous allons nous retrouver du côté de l'Union sacrée pour signer sa charte ? Je crois que j'ai répondu à cette question. Ici, la démarche du Nouvel Élan n'est pas une démarche personnelle, n'est pas une démarche partisane, c'est plutôt qu'une démarche républicaine. Parce que nous l'avions dit, même lorsque nous parlons de l'opposition qui doit coordonner cette commission. L'opposition n'est plus rien. Il y a plusieurs parties de l'opposition. N'est-ce pas que quelques jours passés ici, il y a certains amis de l'opposition qui réclamaient qu'il y ait dialogue, mais dans ces dialogues, n'est-ce pas qu'il sait peut-être que ces débats de l'opposition aient lieu pour que l'opposition en tirait les conséquences. Donc, lorsque nous nous parlons de l'opposition, le Nouvel Élan ne voit pas ses intérêts en lutte en parti politique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand nous parlons de cette question, nous évoquons nos pères fondateurs. Nous avons même lancé ici, solallèlement, l'appel à tous les lombistes de nous rejoindre pour que nous puissions défendre cette cause juste et nette, parce que ce n'est pas la nôtre, c'est la cause des combats de pères fondateurs. Les pères fondateurs nous ont légués ces combats de cette lutte et nous pensons qu'en tant que des bons élèves, pour ensuite nous défendre qu'on peut conduire dans cette logique physique. Merci. Voilà, nous passons à la deuxième série de questions-réponses. de la révision constitutionnelle. Cela veut dire de 800 millions et 1 milliard de dollars dans le pays qui a un programme avec l'EFMI, qui n'a accès récemment pas. Pour l'Église catholique, toute révision, pour le moment en regard des urgences, qu'est-ce qu'il vous en a dit ? Pourquoi ne vous sentez-vous pas offisqué par l'éventualité de 3 mandats, parce que l'éventualité de 3 mandats, est-ce que vous ne craignez pas que l'article a été sans le même temps ? Merci. Merci. Ça c'est la première question, parce que l'éventualité de 3 mandats, c'est ça, les premiers combats pour tout le monde. Si aujourd'hui, tu sais que vous avez été arrêtés, on va vous convaincre tout le 3 mandats. Est-ce que c'est la première question ? Non, vous êtes là-bas, c'est ça, c'est la première question. 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 Merci beaucoup pour la parole. Maître de la Chambre de Bois, vous êtes un peu bas dans votre état. Est-ce que vous pouvez nous dire les articles, comme les articles d'abord posent problème dans l'actuelle Constitution ? Vous pouvez nous dire ces articles qui posent problème et pourquoi pas, vous ne pouvez pas les délaquer en place des problèmes de changement, comme l'a dit les deux prédécesseurs, avec la possibilité que vous êtes capable d'y revenir au pouvoir. Vous avez l'air d'accord pour ça. Merci. M. Cégex. Merci. M. Cégex. Oui, bonjour M. Cégex. Merci beaucoup. Je vous ai bien suivi, moi c'est M. Barron, écoutez la vue maintenant. Je vous ai bien suivi, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un piège que le pouvoir en place est en train d'aller au sein de vous, de l'opposition ? Parce que quand vous allez accepter les tourbées d'alerte, il y aura déjà l'église, moi, qui ne sais pas, 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 est-ce que vous aviez dit vraiment la constitution et d'expliquer aussi à nos frères et celles qui sont à l'intérieur, parce que les gens, ils parlent, mais non, peut-être le peuple congolais, c'est ceux qui sont d'ici à Kitshasa, mais au contraire, le peuple congolais, c'est la mission aussi à l'intérieur, parce que c'est là aussi, et votre aussi, nos mamans qui sont au marché, qui font des chants, et aussi, on doit reconnaître aussi tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous aviez dit, il faut aussi les expliquer aussi à ces processus durs que vous êtes en train de faire. Je vous remercie. Madame Sibbe. Merci, M. Blanchard. M. Blanchard, que pensez-vous et l'opportunité à l'inventeur de la révision de la Constitution ? Deuxième question. Quelles sont les mesures que vous prévoyez en cas de la manifestation de l'opposition pour empêcher la réalisation de ces projets qu'elle vit impopulaire ? Merci beaucoup. C'est ma deuxième série. Et donc, il y a déjà cinq personnes, cinq journalistes qui ont voté la révision. Donc, à mettre la charge, c'est pouvoir d'abord répondre à ces questions. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Je commence par mouler le bois, les réfugiés. 800 millions, un milliard de dollars, je crois que la République démocratique du Congo est censée avoir les moindres. Parce que, si vous regardez le premier intérieur brut de notre pays, comment ça évolue, vous regardez les budgets de notre pays, je crois que si nous voulons effectivement améliorer les choses, nous voulons avoir un texte définitif pour éviter les velléités des bouddhistes et d'autres de manière à avoir une constitution définitive qui ne dépendra plus des humeurs de bouddhistes des uns et des autres. Je crois que 1 milliard, ce n'est pas ce qui va manquer à la République. 1 milliard, ce n'est pas ce qui va manquer à la République. C'est question de volonté. Si nous voulons les mobiliser pour justement nous donner un texte républicain, ce n'est pas 1 milliard ou 1 milliard qui peut justement nous faire avec. Maintenant, l'Église catholique ou les autres, moi je l'ai dit, le nouvel élan, nous n'avions jamais pensé que lorsque les autres n'ont pas eu une même façon de voir avec nous, nous devons les empêcher. Le nouvel élan est un parti politique qui est démocratique et nous estimons toujours que dans la démocratie, chacun de nous a son point de vue. Chacun de nous est libre de mettre son avis. Voilà pourquoi nous respectons les points de vue des uns et des autres. Et c'est de cette même manière, dans cette même logique, que nous nous affirmons aussi les nôtres et nous pensons que les nôtres, les autres vont nous respecter de la même manière. C'est justement devant cette situation, devant cette multitude de pensées que nous pouvons, en tant que démocrates, en tant que républicains, débattre pour arriver à trouver la synthèse. Dans la démocratie, il ne faut pas penser qu'un seul individu ou un groupe peut avoir le monopole des pensées. L'Église catholique a le droit d'émettre son point de vue, mais ce n'est pas la parole de l'Évangile. Contrairement à l'Évangile que le prêtre dit à l'Église. Mais ça, c'est une question des sociétés. C'est une question qui touche les fondamentaux, les structures. Nous devons, chacun de nous, donner son point de vue pour que nous puissions en dégager la synthèse qui sera sanitaire, justement, pour notre peuple. Le troisième mandat, c'est légitime pour les uns et les autres d'avoir une crainte. Et ça, c'est ce qu'on appelle une suspicion. J'allais dire suspicion légale, mais ici, ce n'est pas une suspicion légale. C'est une suspicion qui dépend, effectivement, des appréhensions des uns et des autres. C'est ce qui est normal dans une démocratie. Mais nous, nous pensons que, même dans le cas, dans l'hypothèse de ces suspicions, il est toujours possible que nous puissions nous accorder autour d'une solution qui soit salutaire pour tous. S'il faut retourner un peu en avril, en 2007, effectivement, nous nous sommes battus contre le troisième mandat. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un autre pouvoir qui n'est pas le même pour lequel nous nous sommes battus en 2016 ? Donc, c'est pour dire que les suspicions sont légales, mais les suspicions ne sont pas forcément ce qui est censé être ou ce qui devra être. Donc, ceux qui soupçonnent cela, en battant, ont le droit de soupçonner. Mais nous, qui pensons que, toujours dans ces soupçons, même dans l'envie de ceux qui pensent qu'ils doivent aller dans ce sens-là, nous pouvons nous retrouver ensemble pour discuter et trouver la voie des sorties. S'il vous lisez l'article 219 de l'actuelle Constitution.